Bonjour, nous sommes aujourd'hui pour parler du module 2 de cours sur le leadership statistique. Ce module 2 va aborder l'importance des équipes, comment les renforcer, diriger, organiser et motiver ces équipes. Ce module a sept leçons. La première va parler de la nature des équipes. Après, nous allons aborder le modèle de Jeanne Adair, comment diriger une équipe. Nous parlerons de la délégation et motivation dans la leçon 3 et 4. Ensuite, dans la leçon 5, constitution et maintien de l'équipe. Dans la 6e leçon, l'organisation et gestion du temps. Et nous allons finir avec la planification et la mise en offre, qui est un exercice pratique que nous mettons à votre considération. Actuellement, dans le monde, nous avons identifié, enfin, quand je dis nous, les gens qui travaillent, qui étudient la question de leadership, six défis. Le premier défi, c'est l'affination de l'efficacité, l'inspiration des autres, le développement des employés, le leadership des équipes, le changement et la gestion des parties prenantes. Donc, ça, c'est le défi. Tous ceux qui sont en train d'étudier, de discuter les questions de leadership, se confrontent, discutent et essayent de trouver, donc, les meilleures façons pour que les leaders puissent avoir des instruments. Pour plus d'informations, il y a un article avec le lien en bas de cette diapositive que vous puissiez, donc, aller voir et y avoir beaucoup plus d'informations. Nous avons ici un proverbe, c'est africain, je pense que tous ont déjà entendu parler. Grosso modo, cela veut dire si vous voulez aller vite, aller tout seul, mais si vous voulez aller loin, aller ensemble. C'est-à-dire que l'équipe, c'est un instrument important pour tous les leaders. N'importe quel leader, il n'arrive pas à travailler tout seul. Il y a des collaborateurs et le secret, c'est de savoir comment il faut gérer ses collaborateurs, ses équipes. Donc, la leçon, les équipes et leur par nature. Cette image ici représente le travail à la chaîne. Elle date plus ou moins du début, la première moitié du dernier siècle, le siècle dernier. C'est une façon de travailler qui n'est pas efficace du tout. Chacun fait son travail, il n'y a pas une collaboration directe et ça, dans nos jours, ce n'est plus le cas. Ça ne fonctionne pas parce qu'autre contre la technologie, il y a aussi la philosophie de travail qui a changé. Pour nous, la définition d'une équipe, c'est la suivante. Un groupe de personnes qui travaillent ensemble et vont dans l'objectif commun. Ça, c'est l'élément, c'est la philosophie de notre travail de cette cour et la définition que nous amenons pour vous. Nous avons ici, et je pense que tout le monde a reconnu la modalité sportive à qui nous référons, c'est ici, le travail d'une équipe, c'est, disons, un élément crucial. Si un élément de l'équipe ne fait pas son travail dans le temps escompté, il y aura un problème, l'équipe ne va pas arriver à son objectif commun. Dans ce cas, comme c'est le sport, c'est d'avoir la meilleure place possible. Il y a un autre exemple ici, c'est lors, nous sommes encore en temps de pandémie, mais c'est au Sénégal, la création d'un centre d'émergence en santé qui a été fait par le gouvernement et c'est un collaborateur de la communauté internationale. Donc, il y a eu un travail d'équipe pour que ce centre a pu être créé et fonctionnel. Vous avez plus d'informations dans le lien en bas et je vous conseille d'y aller. Nous arrivons maintenant au premier sujet de réflexion. Identifier les trois meilleures équipes dans n'importe quel domaine. Voilà, n'importe quel domaine, vous devez identifier les trois meilleures équipes. Ensuite, vous devez identifier les caractéristiques de ces équipes. Quelles sont les meilleures caractéristiques ou les caractéristiques que vous identifiez dans ces équipes? Nous avons ici, pour vous, à votre considération, les caractéristiques que sont, disons, celles que doivent avoir les équipes. vision partagée, une bonne planification, autonomisation, obligation de rendre compte, forte participation, culture d'apprentissage, relations professionnelles. Donc, ce sont des caractéristiques que les équipes doivent avoir. et nous espérons que les caractéristiques que vous avez identifiées sont parmi celles que nous venons de vous présenter. Il y a un autre sujet de réflexion. Comment votre équipe se mesure-t-elle? Vous avez une équipe, bien sûr, vous êtes des managers et vous avez des équipes, des collaborateurs sur votre charge. Comment votre équipe se mesure-t-elle? Quels sont les moyens que vous usez pour mesurer votre équipe? Que pouvez-vous faire sur ce sujet? Vous devez identifier une action. Là, tout de suite, que vous pouvez mesurer vos équipes. Donc, c'est l'objectif de cette réflexion que nous vous amenons et nous espérons que vous pouvez le faire effectivement tel que l'on vous demande. Il y a de nouveaux leaders et de nouvelles équipes. Et ça, nous mettons ici comme une façon de résumer la première leçon. Il y a besoin d'un nouveau type de leadership pour mobiliser l'enthousiasme, la conviction et le potentiel des équipes. Les nouveaux leaders ont ces défis-là pour qu'ils puissent dans la réalité être considérés, être vus comme des leaders dans leur institution. Nous finalisons ici la première leçon. Comment les nouveaux dirigeants, les nouvelles équipes doivent apprendre à se connaître, montrer ce que représenter, donc avoir un modèle, définir, clarifier les objectifs, être ouvert. Il faut que le modèle que vous mettez en place ait des résultats rapides vis-à-vis du calendrier que vous avez défini. Nous avons maintenant un modèle qui a été créé par le Hadayer. Hadayer, c'est un britannique, un chercheur britannique qui a créé le modèle des trois siècles. Le premier siècle est composé par la tâche, j'aime l'individu, gérer les individus et le troisième, l'équipe, gérer une équipe. Donc, ça, c'est les trois siècles d'Hadayer. Le modèle est axé sur l'action. Ces trois siècles d'Hadayer sont axés sur l'action avec une liaison avec la planification, l'initiation, le contrôle, le soutien, l'information et l'évaluation. Ça, c'est les six éléments crucials de cet axe d'Hadayer. Nous avons ici un lien qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations. On va passer en détail des trois siècles. Le premier siècle, le premier sujet de réflexion avant d'entrer dans les siècles, qu'est-ce qui est important pour chaque élément ? Nous avons la tâche, l'individu et le team. Là, on vous demande qu'est-ce qui est important pour chacun. Par exemple, l'activité, on la tâche. Qu'est-ce qui est important ? Ça, c'est un sujet de réflexion qu'on vous propose. Après avoir réfléchi un petit peu, nous vous représentons ce qui est important à notre avis et à votre considération. la clarté de l'activité, les liens avec le contexte général. Ce n'est pas possible d'avoir une activité qui n'a pas une liaison avec le contexte général. La planification des ressources, faire cette activité sans une planification, sans savoir quel genre de ressources nous avons, c'est le voile échec, le suivi, des progrès réalisés et l'évaluation des résultats. Donc, ça, c'est ce qui est important pour l'activité selon adhérer. L'équipe, qu'est-ce que c'est important pour l'équipe ? Sujet de réflexion, à votre considération. Un petit moment de réflexion, vous allez écrire et là, nous voyons ce que nous, on amène à votre considération. Pour l'équipe, il est important d'avoir une direction, l'unité de l'équipe, les relations personnelles, la communication régulière et la participation et aussi le sentiment d'avancement. Si jamais on est dans une équipe, on est en train de jouer au foot et on voit qu'on n'avance pas, on ne sort pas de la défense vers le milieu et vers l'attaque, il y a une certaine frustration et puis ça ne marchera pas, l'équipe va se dégrader. Ensuite, la même question, le même sujet de réflexion pour l'individu. Qu'est-ce qui est important ? Les principaux, les principaux, les principaux, selon vous. Un petit moment de réflexion et on y va. Voilà, on amène la voie de considération. Pour l'individu, c'est important d'obtenir satisfaction, apporter une contribution, être contesté, accepter la responsabilité, sensation de reconnaissance. Donc, ce sont des éléments que, vis-à-vis d'une personne, un individu, dans une équipe, si jamais il ne trouve pas ça, il ne sera pas motivé. Il n'y a pas de motivation individuelle. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a d'ailleurs pensé mieux que ça, c'est les éléments importants pour la motivation individuelle dans son modèle. Troisième leçon, délégation. Je pense que c'est un des éléments le plus important dans la gestion des équipes, la délégation. Si vous demandez à un leader, quel qu'il soit, peut-être, qu'on vous a déjà demandé. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus dans votre institution? Il y a certain, la majorité des cas, vous allez dire des ressources. Mais peut-être, vous avez des ressources en place. Et le problème, c'est la délégation. Donc, on va en parler un petit peu comment déléguer, les bénéfices d'avoir une délégation et comment il faut mesurer et comment il faut le faire. Et pour ça, un premier sujet de réflexion. Pourquoi déléguez-vous? Pourquoi ne déléguez-vous pas suffisamment? Bon, pourquoi vous faites tout? Pourquoi tout pour vous? Êtes-vous surmené mais ne déléguez pas suffisamment? Vous êtes un professionniste, pensez être le seul capable de faire du bon travail? Ou bien, si vous déléguez, vous allez penser qu'on va diminuer mon importance dans l'institution. si jamais la personne que je vais déléguer va faire mieux. Bon, c'est des questions qu'on vous pose en termes de réflexion. Et vous avez des liens là qu'en bas du diapositif, c'est lire et avoir beaucoup plus d'informations pour en discuter à la fin de l'analyse de ce modèle. Avantages de la délégation pour la personne qui délègue, quels sont les avantages? Un gain de temps, c'est sûr, à long terme. Acquisition de compétences supplémentaires, motivation de l'équipe, des membres individuels, possibilité d'évaluation, meilleure compréhension de l'équipe. Vous voyez, c'est des éléments concrets. Lorsque vous serez en train de faire des exercices pratiques, vous allez voir que ces éléments-là vont apparaître naturellement. Pour le délégateur, gain de temps à long terme, développement, appropriation, motivation, occasion d'établir une relation de confiance. Je dis, wow, on m'a délégué mon activité, il faut que j'y réussisse, il faut que je montre que je suis capable. Donc, comme vous voyez, il y a toujours des avantages pour la personne qui délègue et la personne qui reçoit la délégation. nous avons ce chemin. Ça ressemble, donc, ça ressemble, non, c'est un chemin qui a, dans ses débuts, des paramètres comme le coût, le temps, la qualité et des ressources. Lorsque vous déléguez à quelqu'un, il faut que vous ayez, vous tenez en compte ces paramètres-là et définit les balises. Après avoir défini les balises, la personne à qui vous avez délégué a la liberté de faire comme elle veut, mais dans les balises que vous avez fixées en déléguant. Ça, c'est important. Sojet de réflexion. Quel processus un leader doit mettre en place en vue de déléguer efficacement? Là, on vous demande, quel processus un leader doit mettre en place en vue de déléguer efficacement? Voilà notre suggestion et on peut en discuter. Décider ce qu'il faut déléguer. Bien sûr, il faut décider qu'est-ce qu'on va déléguer. Déterminer à qui on va déléguer. Planifier la délégation et communiquer les attentes. Il ne faut pas dire il faut que vous fassiez ça et vous avez deux jours, mais comment je vais faire ça? Gérer la délégation, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez le suivi et à la fin reconnaître et récompenser. Bien sûr que des fois, quand on délégue pour faire quelque chose, on attend le jour X, on demande si ça a été déjà fait, on dit oui, c'est là, voilà, et puis on voit que la qualité n'est pas. qu'est-ce qu'on fait? Il faut en discuter, il faut en parler. Si c'est bien fait, il faut en compenser. Si il ne faut pas bien faire, il faut expliquer pourquoi il ne faut pas bien faire, pourquoi il n'y a pas été bien fait. Ici, dans ce chemin-là, il y a les pas pour la délégation. Cela résume plus ou moins ce qu'on vient de dire. Le premier pas, c'est décider qu'est-ce qu'il faut déléguer, qu'est-ce qu'il est désirable de déléguer et ce qu'il n'y a pas. Dans le deuxième pas, c'est décider à qui on va déléguer. Troisième, avoir un plan de délégation avec la communication, les expectatives. Il faut gérer les expectatives. Dans le quatrième, il faut gérer la délégation avec des points de revue. Il ne faut pas laisser « je délègue aujourd'hui et puis dans 30 jours, je vais savoir s'il a été fait et comment il a été fait. » Non, il faut avoir un plan de suivi et de révision. Et puis à la fin, bien sûr, à connaître le travail qui a été fait. Donc ça, comme vous voyez, c'est des pas très clairs avec des détails que vous pouviez mettre en pratique. Voilà, laissons 4, motivation. Il y a un sujet de réflexion tout de suite. Vous devez penser à un moment où vous étiez motivé et à un autre moment où vous étiez démotivé. Quels étaient les facteurs communs? C'est-à-dire que c'est deux éléments qui vont dans le sens contraire. Mais il y a des facteurs communs. Quels étaient? Ici, nous présentons les facteurs communs. Autonomie et confiance. Activité utile. Sollicité. Être soutenu. Être compensé. Donc, ça, c'est des facteurs communs qui peuvent jouer dans un sens comme dans l'autre. Ici, maintenant, on va parler du modèle de Abraham Maslow. C'est un psycheur qui, en 1954, dans son ouvrage Motivation et personnalité, a créé cette pyramide. C'est basé sur des motivations, des besoins humains, satisfaction à court terme. Donc, il faut mettre ça à la base. Il faut mettre ça en référence que ce modèle a une relation avec l'hierarchie des besoins humains. Nous avons ici donc cinq étages, disons. Le premier, c'est la psychologie. Si j'ai faim, j'ai besoin de manger. Si j'ai soif, j'ai besoin de boire. Donc, il y a chaque fois que j'ai un besoin qui a été satisfait, ce besoin-là, ça n'importe plus. J'ai toujours besoin d'aller dans le besoin suivant. Donc, cette pyramide-là montre qu'après les besoins psychologiques, il y a le besoin sécuritaire. Ensuite, la filiation, l'estime de soi et l'accomplissement de soi. Ça, c'est le niveau donc de l'hierarchie des besoins d'après Maslow. Ici, il y a le résumé. Les individus ont divers besoins qui le motivent à rechercher l'accomplissement. C'est ce qu'on avait dit. La situation relative d'un besoin de niveau inférieur est nécessaire pour activer le besoin de niveau inférieur. Donc, j'avais faim, j'ai mangé et maintenant, j'ai besoin de dormir ou bien je peux faire autre chose. Selon Maslow, une fois qu'un besoin est assez bien fait, il n'y a plus une motivation forte pour le comportement. Les personnes sont motivées pour satisfaire uniquement les besoins qui sont perçus comme étant déficients. C'est ce qu'on disait. Lorsqu'on a faim, il faut qu'on mange. et après, le reste. Il y a quelques théories de la motivation. Nous avons ici la méthode de la carotte et du baston. C'est le principe qui n'est pas uniquement fait utile pour nous motiver à planifier les objectifs à long terme. Un lieu et place donne gratification immédiate. C'est là la théorie de Vroom. la motivation est représentée par trois leviers. Nous avons ici les trois leviers. La valence, l'instrumentalité et l'expectation. C'est des motivations sur les attentes des individus. Motivation à long terme. Nous avons vu avec Maslow des motivations à court terme et là, nous avons parlé des motivations à long terme avec la théorie des attentes de Vroom. Vroom. Croyances. Si je travaille dur, je serai plus performant. Si je suis plus performant, je visiterai le résultat suéter. Les difficultés se viennent lorsque ces croyances ne sont pas satisfaites. C'est-à-dire, je travaille dur, mais je ne suis pas performant. Ou bien, je suis plus performant, mais je ne suis pas à compenser. Donc, un leader doit avoir ça en compte. Quand il y a un collaborateur qui travaille dur, tout le monde sait qu'il travaille dur, qu'il y a des résultats, il faut avoir, il faut qu'il y ait une récompense. Le premier sujet de réflexion sur cette matière, c'est en tant que dirigeant, que pouvez-vous faire pour augmenter les chances que vos collaborateurs soient motivés ? Voilà, vous êtes leader, vous êtes le DG, vous êtes le président au bureau national de la statistique, qu'est-ce que vous devez faire pour augmenter les chances de que vos collaborateurs soient motivés ? Ça, c'est une question réalistique. Pour que les employés soient motivés à fournir plus d'efforts, ils doivent être convaincus qu'ils obéteront davantage. Ça serait qu'il existe des plans, des visions, des outils pour une supervision, une compréhension. c'est-à-dire que les employés doivent sentir qu'on va vers une idée globale, que tout le monde de l'institution a ce sentiment-là. Pour que les employés soient motivés à attendre nos résultats, ils doivent croire que ce résultat est souhaitable. Quelque chose se prudiendra s'ils font leur travail, ça c'est important. Si l'un de ces critères n'est pas respecté, la motivation sera très, très, très difficile. Donc, il faut prendre en compte ces critères. Être souhaitable, quelque chose va se produire s'ils font leur travail, quelque chose qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas aussi demander des choses que dans la réalité on sait qu'ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'expertise de le faire. Non, il faut faire attention à ça parce qu'on peut avec ça briser l'élan du collaborateur. Des conseils pratiques pour vous motiver, vous, comme leader. Connaissez vos forces, reconnaissez vos faiblesses. Des fois, c'est très difficile de reconnaître nos faiblesses. Donc, il faut qu'on reconnaisse nos faiblesses. Obtenir un retour d'information, offrez-vous une récompense, équilibrez vos priorités. Donc, ça, c'est des conseils pratiques que vous pouvez mettre en pratique. Désolé pour la répétition. Et puis, pour motiver les autres, les autres, c'est-à-dire vos collaborateurs. Il faut avoir une vision, il va leur partager. L'institution doit avoir une vision. Et nous allons voir dans un de ces modules l'avenir qu'on va parler de la vision et de la mission des institutions. C'est nécessaire. C'est obligé. Des personnes de valeur, il faut reconnaître les personnes de valeur, donner un retour d'information, encourager la créativité, inspirer l'effort spécial. Donc, il faut avoir, le leader doit avoir une vision globale sur la motivation de ses collaborateurs. l'élément clé en temps de crise. Nous sommes en temps de crise. Nous sommes en temps de crise. Ça, c'est bien que vous jetez un coup d'œil dans le lien en bas pour reconnaître que les temps sont difficiles et rassurer vos employeurs. Il faut avoir le vocabulaire approprié pour rassurer les employeurs. Être plus conscient des besoins spirituels et psychologiques de votre équipe. oui, il faut que vous soyez en attente. Il faut que vous ayez cette capacité de voir, d'être conscient. Faites un recul et apprend davantage à faire confiance. Ce n'est pas évident de faire confiance, mais il faut, dans le moment actuel, que la gestion doit être ouverte et transparente. Cinquième leçon. Constitution et maintien d'une équipe. Là, ici, on va, je pense que c'est l'équipe du Nigeria. Ça doit être l'équipe en balle, si je ne me trompe pas. Nous avons le modèle de Tuckman. Le modèle de Tuckman comprend cinq étapes que doivent rétimer la vie d'une équipe. La formation, l'attention, la normalisation, la performance ou l'exécution et la dissolution. Comprendre le comportement de ses collaborateurs au sein d'une équipe. C'est un modèle agile. La première étape, c'est la formation. Les caractéristiques manquent de clarté quant aux rôles et responsabilités. Nous sommes en formation, nous sommes au début. Politesse générale à mesure que les gens découvrent leur rôle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de timidité, forte dépendance à l'égard du leader pour l'orientation. Ils attendent les paroles, les orientations du leader. On est au début du processus, c'est la première étape. La deuxième étape, l'attention. Nous sommes en bas dans la courbe. Les clics et les factions se forment. Les luttes de pouvoir, c'est-à-dire que les gens essayent de se placer. Ça, ça peut être ouvertement ou de façon secrète. Les possibilités de contrariété, il va y avoir, c'est sûr. Les membres de l'équipe testent le rôle. Je vais le tester, je vais tester mon collègue pour voir s'il a la capacité de me faire front. Donc, ça, il faut qu'on soit, il faut qu'on ait la capacité de voir ça. La normalisation. Là, on commence à voir la courbe augmente. Les rôles et responsabilités sont acceptés. L'accès est mis sur les objectifs. Il y a une unité des engagements qui est très fort. L'augmentation et de la collaboration. Là, on est vers le haut de la courbe. L'exécution ont la performance. Les objectifs sont clairs et sont perçus. Personne n'en doute. La vision est connue et partagée. Les défis positifs dans l'équipe. L'équipe se sent qu'elle a un rôle à jouer. L'équipe se soutient et s'entraide. Là, nous avons une image de l'équipe du Nigeria. Ce n'est pas la peine de vous dire quel a été le résultat. L'image parle de soi-même. C'est un cycle. La dissolution et ses caractéristiques sont le sentiment de la sécurité dans l'équipe. Est-ce qu'on va finir? Ça va finir? Est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'on a réussi ou pas? Donc, ça, c'est le processus de solution. Avant l'exercice pratique, nous allons rentrer maintenant dans la sixième leçon par la gestion du temps. Et là, on passe par un passage biblique. Je vous laisse lire et réfléchir. Eh oui, tout le monde sait, tout le monde sait, l'OTAN, c'est une ressource non renovable. Quand il est parti, ça ne revient plus. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas… Personne ne va indûter de cela. Nous avons l'éducateur Stephen Corley qui est qui a beaucoup étudié sur la gestion du temps. Bien gérer l'OTAN ne consiste pas en dresser une liste d'activités et marquer au fur et à mesure celles que nous allons effectuer. Cela signifie savoir planifier, hélargiser, tirer, profit et évidemment mettre à l'écart. La méthode que nous enseigne comment gérer l'OTAN, c'est les quatre cadrans de Stephen Corley. Et voilà les quatre cadrans. Qu'est-ce que nous avons dans ces quatre cadrans? Nous avons le premier où sont les choses qui sont très importantes et urgents. Dans le deuxième, ce sont des choses importantes, mais ne sont pas urgents. Dans le troisième, ce sont des choses qui ne sont pas très importantes, mais ne sont urgents. là, il paraît un petit peu confus, mais ce n'est pas le cas. Vous allez en plus voir dans le lien que vous avez sur YouTube, le dernier cadran, c'est un cadran un peu important avec des choses aussi qui ne sont pas urgents. Donc, ça, c'est la matrice de gestion du temps que Stephen Corley a créée. Ici, nous vous présentons quelques activités qui font perdre du temps à tous, aux gesteurs, aux leaders, enfin, interruption téléphonique, délégation manquant d'efficience, je délègue n'importe quoi et n'importe comment. En attendant que les gens arrivent, par exemple, pour vous marquer une réunion et puis vous êtes là à attendre que les gens arrivent et vous perdez le temps, bien sûr. Des réunions des fois qui n'ont pas un sujet bien défini. Des informations mal classées et ça, pour nous, statisticiens, c'est très compliqué parce que nous, on travaille avec l'information et quand on a l'information mal classée, les dégâts sont très importants. et nous présentons ici quelques astuces pour gagner du temps. Les réunions, devez-vous être présent? Il faut peut-être se poser la question, est-ce que vous ne pourrez pas envoyer quelqu'un pour vous remplacer? Devez-vous être présent pendant toute la réunion? Il faut avoir l'agenda au départ. Savez-vous exactement votre objectif? Donc, il faut demander l'organisateur le but et le résultat qu'on souhaite avec la réunion. Ça, c'est des petites choses qui font gagner du temps. Conseil pratique. Voilà, conseil pratique. Il faut éviter les interruptions téléphoniques. Le traitement d'informations doit être avec la qualité nécessaire. attendre que les personnes se présentent. Il faut avoir des règles, des normes bien strites. Il faut savoir déléguer. Donc, des petites choses qui font la différence. Vous avez ici au bas de la page avec TED Talks. Vous pourrez écouter beaucoup plus, suivre et après faire des exercices pour voir ce qu'on est en train de vous montrer, ce que vous avez écouté c'est de facto ce qui arrive. Nous arrivons maintenant au pomodoro technique. C'est une technique de gestion du temps. Pourquoi pomodoro ? Pourquoi nous avons ces couleurs toutes rouges ? Pomodoro, en français, la traduction de l'italien, ça veut dire tomate. Ça a lieu avec le minuteur italien, rouge, qui a été utilisé pour créer cette technique. Comment ça marche ? Vous avez plusieurs activités. Il faut définir un temps limite, par exemple, 25 minutes pour une activité. Là, vous mettez le minuteur et pendant 25 minutes, vous allez faire tous les efforts pour accomplir cette activité. Après cela, vous faites une pause de 4, 5, 10 minutes et vous allez répéter ça quatre fois. Ensuite, la pause va être beaucoup plus grande et aussi, vous allez augmenter la durée de l'activité que vous allez faire. Vous pouvez faire ça en exercice collectif à petite échelle et après à grande échelle dans vos institutions et voir quels sont les résultats que cela peut donner. Parce qu'au départ, ce qu'on veut, c'est que pour une activité déterminée, vous ayez une durée bien définie. Lors le minuteur va sonner, il faut s'arrêter. Même si vous n'avez pas fini l'activité, il faut s'arrêter pour faire le bilan. Donc ça, c'est une façon de nous discipliner, c'est une façon d'être concentré sur les activités qu'on a durant une journée. Donc c'est un exercice qui est très connu et vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations là dans YouTube dans le lien en bas à mise à votre disposition. Il y a des gens qui aimeraient avoir vos mauvais jours. Oui, il faut garder une perspective. rappelez-vous dans le module 1, nous avons parlé donc que le leader doit avoir une vision périphérique. Le leader doit avoir la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Donc, il faut garder tout en perspective parce que ce qui est mauvais pour nous, il y a des gens qui aimeraient bien avoir nos mauvais jours. grosso modo, c'est ce qu'il dit là et vous pouvez approfondir un peu plus avec le lien YouTube qu'être à votre disposition en bas du diapositif. Personne n'a jamais dit à l'article de la mort j'aurais souhaité passer plus de temps au travail et lorsqu'on arrive là, c'est trop tard. la dernière leçon, leçon 7, nous avons ici la planification et mise en œuvre. Vous avez, vous êtes déjà habitués à ça parce que c'est la même chose qu'on a fait dans le premier module. Nous avons ce tableau-là avec six colonnes. La première, vous allez lister donc trois actions comportement et ensuite vous allez voir les avantages en termes de produits ou résultats. Vous allez vous questionner sur les indicateurs de performance. Ensuite, vous allez vous questionner sur la façon dont vous réalisez ces actions et comportements et le calendrier général et ensuite qui pourra vous aider. Donc, ça, c'est la planification et mise en œuvre des actions que nous vous proposons et après, on pourra en discuter le jour du bilan que nous aurons à la fin de chaque module. Voilà, nous finalisons avec des lectures obligatoires que nous avons fait référence donc dans le contenu de ces modules et aussi la validation rapide que vous allez en trouver dans le portal. Merci beaucoup de votre attention et on espère que vous êtes en train d'aimer ce que nous sommes en train de vous proposer. On sera ensemble de nos jours du bilan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.